L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut réaliser des formulaires PDF remplissables avec LibreOffice Writer. Donc ici, j'ai un petit exemple de ce qu'on peut faire, donc un PDF avec des champs à remplir, des cases à cocher, et donc je me propose de vous montrer comment on peut réaliser ça avec LibreOffice Writer. Voilà, ici j'ai le document de base, et je vais afficher cette barre d'outils si elle n'est pas déjà là. Donc ça c'est dans Affichage, Barre d'outils, et ensuite Contrôle de formulaire. Ici vous voyez qu'il y a plein plein de possibilités de champs à insérer, des champs de texte, des champs cases à cocher, des champs étiquettes, des listes déroulantes, et on peut même trouver ici plus de champs encore, comme par exemple un champ date, pour permettre aux gens de choisir une date dans un petit calendrier. Alors, pour faire ça, je suis soit en mode normal, soit je passe ici en mode conception. Première chose, je vais faire un champ zone de texte. C'est le plus facile. Je prends la zone, et je vais faire ici un petit rectangle qui permettra aux étudiants de me dire qui me rend cette note d'intention, éventuellement son nom, ou le nom de son groupe s'il l'a fait au nom de son groupe. Donc une fois que le champ est placé, vous allez voir que dans l'encre, ça se passe comme si c'était une image. Donc on va faire à la page, au paragraphe, au caractère, suivant les cas, à vous de voir lequel s'adapte mieux à votre document. Donc là, par défaut, c'est au caractère. Ensuite, je double-clique dessus, et il s'ouvre les propriétés. Alors, il y a plein plein de choses. Par exemple, première chose, je vais changer la police. Ici, je vous conseille de prendre une police un peu standard, parce qu'après, dans les lecteurs de PDF, ce qui se passe, c'est que si la police n'est pas bien reconnue, ça peut devenir des espèces de hiéroglyphes. Dans mes cases de formulaires, j'ai l'habitude d'utiliser Comix en MS, puisque tant qu'à faire un outil qui va permettre d'être utilisé à l'écran, autant le faire adapté aux élèves qui sont 10. Donc Comix en MS, c'est la plus courante des polices adaptées aux 10. Je laisse en normal, de 12. Je fais OK. Ensuite, autre chose, pareil, j'évite de mettre des bordures, donc je fais sans cadre. Donc du coup, je mets une couleur d'arrière-plan pour expliquer aux élèves et aux étudiants qu'ils doivent remplir toutes les zones qui, pour moi, sont grises. Donc là, je prends le gris numéro 3. Ensuite, est-ce que je veux une case ligne unique, c'est-à-dire que je peux écrire que sur une ligne, ou plusieurs lignes ? Donc moi, en général, je fais plusieurs lignes. Je dis que je veux l'adaptation pour Windows, parce que c'est là que finissent la plupart de mes PDFs sur des ordinateurs avec Windows. Barre de défilement, alors si je mets oui, ça veut dire que sur le côté, je peux descendre pour écrire un peu plus. Moi, je ne préfère pas, parce que du coup, ça n'est plus lisible à l'écran. Ensuite, je pourrais ici changer la taille, la position de ma zone. On peut aussi le faire en tirant sur les petits rectangles ici. Pour une zone de texte, c'est à peu près tout. Ensuite, cette zone-là est terminée. J'ai besoin, après, de plusieurs autres zones de texte. Donc l'idée, c'est de copier celle-là. Alors vous voyez ici, il m'a mis les deux barres, ça c'est de ma faute. Donc c'est bien aucune barre que je veux. Ici, je vais faire copier. Et je vais descendre un petit peu. Et ici, je vais faire coller. CTRL V. Donc évidemment, cette zone n'est pas adaptée. Ce n'est pas grave, je vais la déplacer un petit peu. Et l'agrandir. Alors il y a un point qui peut être intéressant de laisser aussi, ici. Tabulation. Oui. Ça veut dire que si je fais ma touche Tab sur mon clavier, je vais pouvoir passer de zone en zone. Et puis alors, imprimable, oui aussi, parce que si l'élève l'a rempli à l'écran et veut l'imprimer par la suite, il faut qu'il puisse lire ce qu'il y a dans les cases. Ensuite, ici, je voulais faire des cases à cocher, parce qu'ils font un certain nombre d'ateliers. Les étudiants, ils doivent me dire dans quel atelier il se trouve. Donc les cases à cocher, c'est ici. Donc je prends une case à cocher, je la dessine. Alors pareil, ici, on est ancré comme caractère. Donc moi, je vais mettre au paragraphe. Ça va me permettre de le déplacer où je veux. Et j'agrandis la case, comme ça. Ça va me permettre de la paramétrer. Donc ici, ça ne va pas être case à cocher. Moi, ça va être atelier, par exemple, vidéo, open shot. Ensuite, je peux changer la police de ce champ. Donc là, je vais choisir la police meulie, puisque c'est la police de mon document. OK. Alors, style, je vais mettre plat. C'est-à-dire que le carré à cocher sera plat, il ne sera pas 3D. Je peux changer l'alignement. Je peux aussi mettre un arrière-plan, comme tout à l'heure. J'ai bien activé les tabulations et imprimables. Et après, même chose, je peux copier ce champ et insérer exactement le même en dessous. Alors moi, j'ai 5 ateliers, donc je le colle 5 fois. Et il ne me reste plus qu'à changer pour chaque atelier. Donc là, il y a aussi l'atelier son Audacity. Je vous conseille d'aller dans Fichier, Propriétés du document, pour donner un titre à votre document, ici, dans Description. Donc là, c'est bien la note d'intention en 1000, le nom du module que je fais avec les étudiants. Je fais OK. Alors, si je veux en faire un PDF, donc là, je vous conseille de passer par Fichier, Exporter au format PDF, pour pouvoir un petit peu paramétrer. Alors, par exemple, un truc intéressant, on peut faire un PDF hybride. Ça veut dire que le fichier traitement de texte est intégré au PDF. Donc, l'élève pourra ouvrir son PDF avec un traitement de texte LibreOffice, s'il le souhaite, et le remplir dans LibreOffice. Je vais le mettre comme marqué, c'est-à-dire que j'ai utilisé des titres. Donc, on pourra naviguer avec les différents titres du document. Je veux bien créer un formulaire PDF. Je vais laisser compression JPEG. Vue initiale, on peut mettre soit par défaut l'agrandissement ou adapter la fenêtre, ce qui sera plus pratique pour l'utilisateur. C'est-à-dire qu'il va s'afficher une page et elle va essayer de s'adapter à la fenêtre. Je pourrais mettre un mot de passe. Je pourrais signer numériquement. Je fais Exporter. Et j'enregistre. Donc, une fois que le document est créé en PDF, je vais vous montrer à quoi il ressemble. Donc, voilà. Je peux bien sûr zoomer dessus. Ici, vous avez en haut le nom qui s'affiche, Note d'intention en 1000. Donc, ça, c'est ce que vous avez mis dans la description, dans les propriétés. Vous pouvez rentrer le nom du groupe. Admettons, ça, c'était le groupe A. J'écris bien en Comix en MS, comme j'ai demandé. Je peux choisir l'atelier. Je peux évaluer mon travail. Je peux remplir tous les cadres. Une fois qu'ils ont rempli le document, vos élèves vont devoir enregistrer ce document. Ici. Alors, évidemment, quand ils enregistrent, je vous conseille de changer un peu le nom. Donc, on va l'enregistrer dans mon dossier formulaire. Et là, je vais mettre que c'est le groupe A qui m'a répondu. Donc, ici, si j'ouvre le PDF tutoriel vidéo groupe A, j'ai bien les réponses de mes élèves qui sont restés enregistrés dedans. Et voilà. Donc, on va mettre que c'est le groupe A. Donc, on va mettre que c'est le groupe A.